La macroéconomie, c'est une matière très intéressante en sciences économiques. Elle a fait l'objet de plusieurs développements, plusieurs interprétations des économistes jusqu'à l'instant. Mais le fondateur de cette école de pensée, c'est John Maynard Keynes. C'est un économiste britannique né le 5 juin 1883 à Cambridge et mort en 1946. En fait, la naissance de l'analyse macroéconomique est née avec la publication de Keynes de son livre « Théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie ». C'est un livre qu'il a publié en 1936 et il constitue en fait une rupture avec le mode de pensée des économistes précédents, surtout les néoclassiques, qui eux ont donné naissance à l'analyse microéconomique. Je vais vous présenter une liste de cours sur la macroéconomie. Mais tout d'abord, j'aimerais bien faire la distinction entre la micro et la macroéconomie. Au niveau de la microéconomie, on analyse le comportement individuel des agents économiques. La macroéconomie s'intéresse à toute l'économie nationale à travers la relation qu'il y a entre les grands agrégats économiques, comme le PIB, l'investissement, l'épargne, etc. Au microéconomie, on suppose la rationalité des agents économiques. C'est ce qu'on résume dans le terme « homo economicus ». Et donc, on fixe des hypothèses de cette rationalité et on essaye de modéliser les relations qu'il y a entre les agents économiques individuels. Au macroéconomie, on étudie la manière de modéliser les relations qu'il y a entre les différents agrégats économiques, tout en observant le réel tel qu'il est. En microéconomie, on essaye d'analyser un modèle sur base d'hypothèses, de rationalité. Et donc, on aboutit à des conclusions qui sont valables uniquement si les hypothèses de base sont satisfaites. Et donc, en macroéconomie, on essaye d'observer et de comprendre le réel et puis d'agir sur ce réel. Comme par exemple, comment agir pour réduire l'inflation, pour réduire le chômage. Voilà brièvement, en grande ligne, la différence qu'il y a entre micro et macroéconomie. Avant de commencer ce cours, j'aimerais bien simplifier quelques notions importantes pour bien suivre et saisir le raisonnement macroéconomique que je vais vous apprendre tout au long du développement qu'on va avoir pour maîtriser cette matière. Première question, ou bien premier terme qu'il faut bien clarifier, c'est la notion de l'agent économique. Qu'est-ce qu'on entend par « agent économique » ? La réponse à cette question n'est pas évidente comme vous pouvez l'imaginer. En fait, globalement, une société est composée d'un certain nombre d'individus, mais aussi des entreprises, des associations, des banques, il y a aussi l'État. En fait, tous ceux qui participent à l'activité économique sont considérés comme agents économiques. Mais pour faire une analyse économique de leurs activités, il faut les rassembler dans des groupes en fonction de la nature de l'activité économique qu'ils effectuent. Et en fonction aussi de l'importance de cette activité économique. Mais cette tâche n'est pas aussi évidente que ça. On va voir par exemple que, historiquement, les agents économiques, par exemple à l'époque des physiocrates, il y avait trois agents économiques. Les fermiers, les propriétaires fonciers et les artisans. Karl Marx, par exemple, décompose la société en deux grandes classes sociales, les capitalistes et les travailleurs. Les néoclassiques se concentrent sur le comportement des consommateurs et des producteurs. Mais actuellement, en général, on garde quatre agents économiques principaux pour simplifier l'analyse économique. Vous avez les ménages, leur activité économique principale, c'est la consommation. Les entreprises, leur activité principale, c'est la production. L'État, l'activité principale, c'est la régulation de l'économie, mais aussi la redistribution de la richesse. Et puis, vous avez le reste du monde, c'est les différents agents économiques qui se trouvent hors le territoire national. C'est les agents économiques étrangers, avec lesquels on effectue des exportations et des importations. On peut très bien ajouter la banque, mais la banque, en fait, n'est qu'un intermédiaire entre deux agents économiques. C'est comme un marché, en fait, ce n'est qu'un intermédiaire qui va faciliter les échanges. Et donc, la macroéconomie va essayer de détecter et de simplifier les relations qu'il y a entre ces différents agents économiques. Dans le but de comprendre d'abord le fonctionnement de l'économie, mais aussi dans le but d'agir sur ce réel et d'améliorer la situation économique. Vous avez par exemple, les ménages consomment ce que produisent les entreprises. Les entreprises ne peuvent produire qu'avec l'aide du travail des ménages. L'État récolte l'impôt des entreprises et des ménages, car cette activité crée de la richesse et cette richesse doit être redistribuée, en partie en tout cas pour ne pas avoir des écarts énormes entre les pauvres et les riches dans un pays. Et avec le reste du monde, par exemple, on peut pallier à des insuffisances de production ou de consommation des biens sur le marché local, mais on peut aussi exporter ce qui n'est pas absorbé par le marché local. Vous voyez que le fait de décomposer en fait la société en agent économique, on peut repérer des activités économiques sur lesquelles on peut agir en fonction des problèmes économiques qui se manifestent dans la société. On va voir en détail comment la macroéconomie procède pour détecter ce monde et le mettre en évidence afin d'effectuer des opérations bien précises pour réparer ce qui est à réparer en économie.